Bonjour, ma première question c'est l'écriture, évidemment c'est quelque chose qui est très important dans ton travail Est-ce que tu considères cette écriture comme de la matière à travailler ? C'est-à-dire, est-ce que quand tu prends de la pâte à modeler, du dessin, est-ce que cette matière-là te sert comme base pour toi ton écriture de cinéma ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai plutôt commencé à faire des films d'animation plus classiques, du type plus classique C'est-à-dire, j'ai animé les personnages dans une histoire, mais en même temps déjà mes protagonistes de mes films étaient souvent, par exemple, romanciers Et puis, il y a eu souvent des scènes où ces personnages écrivaient des mots sur le papier Donc, voilà, finalement je me suis rendu compte que j'étais très intéressé de travailler là-dessus, c'est-à-dire de créer l'image à partir de l'écriture Et est-ce que donc la matière, tu la choisis en fonction de l'écriture ? Par exemple, tu as travaillé avec de la pâte à modeler, tu travailles avec du dessin Donc, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a une matière différente pour chaque film Comment tu as choisi cette matière ? Eh... bah, c'est comme ça C'est ce que j'ai fait, c'est que je change de matière pour chaque projet Selon le projet, selon le caractère du projet Par exemple, voilà, pour ce film-là, moi j'ai finalement utilisé la pâte à modeler comme matière Mais au départ, en fait, je pensais en fait dessiner sur le papier Mais en fait, l'idée originale de ce projet, c'était le poème de Yoshiro Ishikara Qui était considéré comme l'un des plus importants poètes d'après-guerre du Japon En fait, lui, en fait, il disait qu'en fait, sa motivation de décuire en fait ce poème C'était la passion de ne pas écuire, ne pas pouvoir écuire Donc voilà, parce qu'en fait, il y a une expérience, en fait, il y a une espèce de trauma Qui lui intredit de décuire, qui lui résiste, en fait, de lui faire écuire Donc voilà, pour en fait sentir ça, moi je me suis dit qu'en fait, le fait d'écuire sur papier Ça, en fait, ça ne me convenait pas Ça ne convenait pas en fait de cette passion, d'exprimer cette passion Du coup, plutôt aussi, j'utilise patamodré En fait, chaque fois qu'on voit avec mon puce, en fait, je sens Et puis, je sens la résistance de la matière Et comme ça, en fait, je me suis dit qu'en fait, pour ce projet, on t'est patamodré, en fait, convient mieux C'est pour ça que j'imagine Donc, ça veut dire que quand il commence un projet Quand tu commences un projet, tu connais, par exemple, à chaque fois que tu as travaillé sur des auteurs Tu lis aussi beaucoup sur les auteurs eux-mêmes Avant de commencer un projet, tu as lu sur Oscar Wilde Tu as lu sur l'ami show, etc. Tu te renseignes beaucoup ? Oui, c'est vrai. Oscar Wilde, c'est différent Mais après, Roland Barthes, Ishihara, Yushiro, Hagiwara, Sakutaro Oui, mais en même temps, ce n'était pas tout à fait le cas quand j'ai travaillé pour Oscar Wilde Mais après les autres auteurs, comme Roland Barthes, Yoshiro Ishihara, Sakutaro, Hagiwara, oui, j'ai vraiment lu toutes ces œuvres avant de se lancer la production C'est-à-dire, voilà, mais des fois, comme il manquait le temps, je n'allais pas le faire Ça m'arrive aussi, en fait, de lire ces œuvres après avoir ce film Mais surtout, voilà, pour Roland Barthes, eux, Sakutaro et Ishihara J'ai vraiment lu à toutes ces œuvres Si tu peux comprendre, en fait, quel mot, en fait, de dire, en fait, quel sens, en fait, pour cet art J'en ai déjà parlé, j'en ai déjà parlé quand j'ai découvert, donc, cet artiste calligraphe Ça m'a fait penser un peu à ton travail, à certaines choses Est-ce que tu as des références visuelles et graphiques ? Est-ce qu'elles viennent beaucoup du Japon ? Est-ce qu'elles viennent ailleurs de Japon ? C'est quoi tes références visuelles, graphiques ? Oui, il y a des références, en fait, mais ça change, en fait, selon le film, selon le projet Par exemple, quand j'ai travaillé pour Oscar Wilde, ça, voilà, c'est vraiment les caractères, en fait, les signes, en fait, qui donnent l'image au film Par exemple, quand on compte qu'il y a un mot, prince, ça, en fait, ça, ça s'abuse, ça, ça s'anime, un peu comme, comme le vrai prince Le personnage de prince, ça, en fait, je me suis référé, en fait, au calligraph de Apollinaire Voilà, les plus 20 français, c'est-à-dire, voilà, lui, en fait, il a vraiment fait des caractères qui existent vraiment concrètement comme Vigèles Et donc, par rapport à la caligraphie japonaise, en fait, quand j'étais petit dans mon enfance, c'est-à-dire, à partir de 8 ans jusqu'à 14 ans, je me racontais à l'atelier de caligraphie dans mon quartier Donc, voilà, une fois par semaine, voilà, j'ai appris à faire la caligraphie auprès d'un maître C'est très important dans la chronographie, il y a toujours l'ordre de décrire du caractère. C'est-à-dire un caractère composé de quelques traits, il ne faut pas se tomber de l'ordre. Il faut commencer par ce trait, le deuxième, il faut que ce soit ça. Mais si on se trompe, c'est vraiment mal considéré. Comme ça, j'ai appris du Akagiraki, selon un bon ordre du trait, du dessiner le trait. Du coup, ça consistait aussi à apprendre la forme de dessiner. Cela dit aussi, en fait, la bonne façon d'utiliser le corps pour dessiner le pointel. Mais si je parle de mes activités, de ma façon de travailler d'aujourd'hui, plutôt j'essayais de m'échapper de cette forme que j'avais appris à l'époque, dans mon enfance. C'est ça, en fait, ce que je fais dans l'animation aujourd'hui. Pour rebondir, quand Pierre Hébert parlait du rapport du corps par rapport à la surface de travail, est-ce que ça, pour toi, c'est quelque chose qui est important ? Oui, effectivement, voilà, je pense que j'ai aussi, en fait, un peu le même rapport aux matières que ce qu'il a de Pierre Hébert, que je viens de remarquer. Mais en fait, je n'ai un peu honte de dire ça, mais moi, en fait, j'ai découvert, en fait, son travail après avoir réalisé, en fait, mon film, Dato Point. Dato Point, oui. Voilà, mais effectivement, quand j'ai découvert, en fait, son travail, voilà, j'ai compris qu'il avait presque les mêmes idées que moi. Donc, c'est, 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 c'est comme ça que je suis allé, en fait, à Montréal. Donc, on peut le voir. Et, oui, effectivement, bah, j'ai le même rapport. Surtout, j'ai la tendance d'utiliser des matières assez analogiques. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, quand même, je m'intéresse, en fait, à d'autres choses. Donc, voilà, j'essaie de parler. Pierre Hébert, c'est-à-dire, donc, Pierre Hébert, lui, il a même fait, il a même publié un livre intitulé « L'homme, corps, technologie ». Voilà, donc, en fait, ces trois éléments sont surtout importants pour lui. Mais, moi, je m'intéresse, en fait, aujourd'hui, je m'intéresse, en fait, technologie, la troisième élément. C'est-à-dire, voilà, donc, il y a toujours une innovation. Il y a toujours une innovation de l'ordinateur. Il y a l'évolution technique de l'ordinateur, numérique. Mais, moi, je crois qu'en fait, le film d'animation soit aussi, en fait, doit s'évoluer, en fait, selon l'évolution de la technique l'ordinateur. C'est-à-dire, la façon de exprimer, la présentation. Voilà, c'est ça, en fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et après, d'autant point, moi, j'ai réalisé trois petits films. Et pour tous ces films-là, en fait, d'abord, j'ai dessiné sur papier. Ensuite, je les scanné. Et j'ai beaucoup retravaillé, en fait, sur le montard. Jusqu'au point que, en fait, les dessins d'original ne sont plus là, en fait. En fait, pourquoi, en fait, j'ai commencé, en fait, le travail, en fait, comme ça, comme je viens de vous expliquer. C'était, en fait, parce qu'en fait, il y a un rapport, il y a un musicien de hip-hop, en fait, qui m'a commandé à réaliser un clip. Ça, en fait, le titre, en fait, c'est State of Things. Pourquoi ? Parce qu'eux, en fait, ils font leur musique un peu assez électronique. Du coup, en fait, quand je l'ai écouté, voilà, sa façon, en fait, de travailler avec la musique électronique, moi, je me suis dit que, voilà, en fait, je ne pourrais pas, en fait, faire un film qui s'adapte, en fait, ce genre, si j'essaie de sauvegander, si j'essaie de garder, en fait, le même rapport avec la matière. C'est-à-dire, en fait, en fait, il y a un kaligrafaire japonais qui, c'est ce qu'il dit, en fait, au Japon, en fait, en fait, écrire, et à dessiner, et à même gratter, ça, en fait, tout ça, en fait, on utilise le même mot. C'est-à-dire, on dit kaku. Voilà, pourquoi, en fait, pourquoi, en fait, pour ces trois actions, les japonais, on utilise toujours le même mot, kaku, c'est parce que, c'est parce que, voilà, selon cette kaligrafaire, lui, il dit qu'en fait, ça, en fait, ça signifie, en fait, lui, l'affrontement, l'attaque entre deux matières, en fait, de ce qui se passe, en fait, voilà. Et, c'est ça, en fait. Mais, en même temps, quand j'ai écouté, en fait, la musique, l'art musique électronique, c'est pas tout à fait le cas, en fait. L'affrontement entre deux matières, en fait, le choc qui se naît, en fait, à partir, en fait, de cet affrontement, ne sera pas, en fait, ne convient pas tout à fait, en fait, à ce que, c'est pas la même chose qui se passe. Est-ce que je me trompe si je trouve qu'il y a un rapport différent à l'écriture entre tes deux premiers films, Scripta Volante, Alors Notre Chambre, qui est un petit peu, et Datum Point. J'ai l'impression que quand tu utilises les caractères, donc, latins, enfin, voilà, français, anglais, et les caractères, le caractère japonais, tu changes ta manière de faire. Oui, c'est parce que le japonais c'est assez maternel. Du coup, en fait, pendant longtemps, je me suis dit que c'était assez difficile, en fait, pour moi, de traiter cette langue, parce que je sentais, je sentais toujours, en fait, une espèce d'humidité, en fait, qui se dégage de cette langue. Et justement, à cause de cette intimité, en fait, je, voilà, je me sentais, en fait, mal à l'aise d'utiliser l'âme japonais. En anglais ou en france, il n'y a pas de signification. Par exemple, quand je vois les caractères, les textes, en étrangère, soit l'anglais, soit le français, et je me sensais, les mots, en fait, ne me rendra pas tout de suite. Je ne peux pas, en fait, saisir, en fait, ce qu'ils ont, ce qu'ils ont tout de suite. Mais quand je vois le caractère, les textes en japonais, tout de suite, voir si ces textes me parlent, j'entends, j'entends plein de choses. Justement, c'est pour ça que, voilà, je me sentais, en fait, que ce serait difficile d'utiliser la langue japonaise. Mais après avoir, en fait, fait réaliser avec ces deux coups-métrages, et puis, à soit en anglais, à soit en français, voilà, je me suis dit que peut-être que maintenant, je vais faire un film pour le Japon. Et après avoir terminé un autre chambre, mon film, moi, j'ai commencé à avoir envie de lire vers les Japonais. Surtout à la poésie, le poème. En fait, au Japon, il y a une revue du poème, qui s'appelle Gendai Shitecho, si je traduis littéralement le cahier de poème moderne. En fait, c'est une revue qui existe, en fait, depuis 60 ans, qui s'est lancée juste après la guerre. Du coup, en fait, j'ai commencé à lire, en fait, tous les numéros, à partir du premier numéro de cette revue. Oui, en fait, j'ai commencé à lire tous les poèmes japonais. Et dans ce processus, j'ai rencontré le poème de Yoshio Iskra, donc l'auteur de l'œuvre originale, de Détan Pointe. Ça, en fait, quand j'ai lu, en fait, ce poème, je me suis dit que, voilà, tout à l'heure, j'ai dit que, voilà, j'ai dit tout à l'heure que les Japonais, en fait, les signes, les sens, en fait, se dégradent tout de suite, tout le texte. Mais en fait, ce poème, en fait, n'était pas comme ça. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, lui, il écrivait le poème pour frapper, pour frapper le papier, ou plutôt, en fait, faire le trou, en fait, sur le papier. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, le poème était fait du fait, en fait, du bruit, de ses frappes. C'est-à-dire plutôt, comment dire, c'est ça, c'est plutôt réfléchissant, en fait, des matières. Est-ce qu'on est d'accord que ta mise en scène, elle est simple ? C'est souvent un cadre fixe. Par contre, le mouvement, il y a beaucoup de mouvement à l'intérieur, en fait. La caméra ne bouge jamais. Ça, c'est important pour toi ? C'est ça, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression, c'est que le personnage de Ishihara, c'est que le personnage de Ishihara, c'était... Oui, en fait, l'otard du Dayton Point, de Yoshihara, c'était quelqu'un qui était envoyé à l'opion, au camp de concentration, qu'on s'il est lié pendant 8 ans après la guerre. Et, en fait, il y a un texte, en fait, à lui, en fait, qui parle, en fait, du souvenir de l'époque. Lui, en fait, il disait qu'en fait, pendant l'heure de Ruko, lui, voilà, il voulait accorder, en fait, de la mer. Voilà, le paysage, la mer. Et il disait que, voilà, j'étais là, en fait, tout seul comme ça, comme un singe. Tonki. Donc, voilà, en fait, voilà, j'avais cette image-là. Et donc, je reviens sur ça, mais c'est-à-dire que le mouvement, pour toi, doit venir de l'image, pas du mouvement de caméra. Je pense que, oui, parce que dans le film d'animation, dans la représentation du film d'animation, les objets qui sont au lointain, quand ils sont au lointain, ils sont dessinés comme petits, mais quand ils sont au lointain, ils sont dessinés comme petits. Voilà, quand ils s'approchent, ces objets deviennent plus grands. Moi, je pense que, voilà, il faut garder, en fait, cette idée. C'est-à-dire, l'idée de perspective doit être résolue à travers le dessin, pour moi. Comment tu écris tes films ? Est-ce qu'il y a un storyboard ? Un scénario ? Comment ça se met en place, un de tes films ? C'est-à-dire, storyboard. Ça dépend du projet. Mais a priori, à partir du writing fly away, à partir du film, moi je n'ai pas réussi au niveau ni du scénario. Plutôt, en fait, j'improvise complètement le mouvement. Et du coup, ce que je prépare avant de lancer la fabrication, c'est le choix de texte et le montage. Donc c'est sur le rythme du texte ? Que tu fais l'improvisation, enfin comment, tu as quoi, tu as une, je ne sais pas, le texte devant toi, il est découpé, il y a un découpage du texte, c'est comme ça que tu travailles ? Excusez-moi, c'est Kihon, et, pour moi, et, tango, non, et, ça, c'est né ? Oui, c'est ça, le bas, donc moi j'en fais l'image, à partir du texte. Et, c'est-à-dire, voilà, j'essaie d'un peu déconstruire le texte, pour avoir, pour avoir des images, mes images. Mais ce que je ne fais surtout pas, c'est que, en fait, moi je dessine et je vois le résultat. Mais, quoi qu'il soit le résultat, je ne redessine jamais. Par exemple, pour Data Point, moi j'ai mis à 11 mois pour le tournage, pour le filmage. Donc, c'est-à-dire, au bout de deux mois, des premiers deux mois, j'ai remarqué, en fait, donc, je n'ai fait l'anime à partir de ce que j'ai filmé, et j'ai regardé le résultat. Mais, après, en fait, pendant neuf mois, en fait, voilà, je n'ai pas eu le résultat. Je continue, en fait, je continue à filmer. C'est-à-dire, disons, j'ai fait un peu la même chose que ce que faisait, en fait, l'équipe du film de fiction, de l'époque, de pellicules. C'est-à-dire, avec notre chambre, il y a un outil, ce qu'on appelle Animation Tap. C'est pour, en fait, il y a un outil, en fait, la rue, en fait, on met des papiers. Oui, le fait de filmer et le fait avec la barre, tout à fait, oui, tout à fait, la barre d'anime. Moi, en fait, j'utilise, en fait, je mets, en fait, au maximum de papiers en même temps. C'est-à-dire, le maximum, c'est tant suffisant. Moi, je mets tout, et puis, je continue, en fait, de dessiner son fondamental, en fait, ce que j'avais dessiné. C'est-à-dire, moi, j'essaie vraiment de dessiner selon mon rythme corporel. Pour garder l'énergie ? Parce qu'en animation, on sait qu'on perd des fois à force de refaire les choses. Tu as besoin de ça ? D'avoir un mouvement comme ça qui est continu presque ? Oui, mais je ne pense pas que je travaille comme ça pour ne pas se perdre. Mais plutôt, en fait, pour que je change. C'est-à-dire, moi, je crois que dans le film d'animation, dans la publication du cinéma d'animation, il y a, en gros, il y a deux manières. C'est-à-dire, la première, c'est d'abord, en fait, décider l'objectif qui est l'image de clé. Après, voilà, on essaie de faire un dessin pour remplir, en fait, entre les images de clé. Je crois que c'est ce qu'on appelle in-between. Et la deuxième, c'est vraiment travailler, en fait, dans la chronologie. C'est-à-dire, voilà, c'est... Je fais cette image, première image, on fait deuxième, troisième, quatrième. Moi, voilà, je compute à la deuxième, je fais jamais, en fait, l'image de clé. C'est-à-dire, en fait, je dessine, en fait, quelque chose qui est assez, en fait, qui est assez éloigné de ce que j'avais imaginé au départ. C'est-à-dire, voilà, au départ, je comptais, en fait, de dessiner ça. En fait, quand je me rends compte, en fait, je suis vraiment au lointain. Pour moi, en fait, c'est ça, en fait, ce qui est intéressant du film d'animation. C'est-à-dire, vraiment, ce que je veux dessiner, en fait, se change, en fait, dans le processus de fabrication. C'est le rapport à la musique. Dans les premiers, il n'y a quasiment pas de musique. Et à la fin, c'est même des clips. Mais même dans Datum Point, il y a beaucoup de musique. C'est quoi ton rapport à la musique dans tes films ? Oui, voilà, ma façon d'utiliser la musique, en fait, ça change. selon le caractère du projet. Et pour Datum Point, moi, j'ai utilisé en fait ce genre de musique. ce qu'on appelle un type un peu, un peu drone musique. Drone ? 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 Oh michel ? Drone ? Donc c'est-à-dire, moi j'ai déduit qu'il entendait en fait toujours des bruits dont dans son oreille on ne sentait pas vraiment à l'aise, c'est pour ça que j'ai plutôt conçu en fait cette musique assez, des musiques de noise, qui n'a pas vraiment de rythme, mais qui est assez plat. Alors, Borgès, Oscar Wilde, Roland Barthes, Ishiara, maintenant Michaud, c'est que des hommes, et ils sont du 19ème et du 20ème, c'est une coïncidence ou c'est vraiment une période qui l'intéresse et en fait il est plus intéressé par les écrits d'hommes que même de femmes. Oui, mais en même temps, par exemple, mon prochain projet, je pense à Virginia Woolf, qui est une femme. Et sinon aussi, par exemple, Oscar Wilde et Roland Barthes, ils étaient tous les deux à Mosekje. Moi, j'ai l'impression que j'ai la tendance d'être attiré en fait à ça. Et sinon, voilà, à part Yoshio Ishara, j'ai pensé en fait à quelques poètes aussi, en fait, qui étaient un peu par hasard au sujet. Donc voilà, moi je pense que je n'ai pas vraiment choisi les textes des auteurs qui sont vraiment masculins ou en tout cas macho. Mais dans le 19ème siècle, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Mais quand j'ai fait le choix de l'époque, au 19ème siècle, j'ai fait le choix assez limité. Ça, moi, je suis assez conscient. C'est-à-dire, voilà, pour le moment, j'ai choisi soit l'anglais, soit le français, soit le japonais, qui sont en fait la langue officielle vue de ces pays, d'un pays. D'un pays, voilà, c'est pas la langue minoritaire de la marche. Donc voilà, en fait, pour mes prochains projets, je pense, en fait, bon, ce ne sera pas le cas pour mon projet sur Michaud, mais pour mes prochains projets, je pense, en fait, traiter plutôt la difficulté, le problème de traduction. Et puis aussi la langue de la question en dialecte. Dans les deux derniers films, Endgame Study, donc il y a Endgame Study, et puis les deux derniers, qui sont celui-là, ces deux-là, donc Sickly Figures Face at the Bottom of the Ground et Endgame Study, les mots disparaissent très vite. Et c'est presque plus des jeux de formes. T'as envie de passer à autre chose que les mots ? Les mots étaient dans tous tes premiers films, et là, t'as envie d'aller peut-être quelque chose de plus abstrait ? Le mot devient abstrait, c'est ça ? Oui, parce que je n'utilise que les mots, je n'utilise que les mots, je n'utilise que les mots, mais je n'utilise que les mots. Donc, voilà, moi, je me pose la question là-dessus, voilà, j'ai essayé en fait de m'échapper de cette image de moi-même, et ainsi de suite dans le film d'animation, et nous avons beaucoup plus de liberté, donc maintenant j'essaie d'utiliser d'autres choses que les mots. Et puis, mais ça ne veut pas dire non plus que j'essaie en fait d'utiliser des images plus abstraites, mais maintenant j'ai plus envie, de désir de raconter l'histoire. On a presque terminé, on a beaucoup parlé de technique, mais est-ce que tu considères qu'à travers tes films, t'as quand même une vision politique du monde, ou philosophique du monde ? Le premier parle de ce prince, de cette statue, de la richesse, du pouvoir, et est-ce qu'à chaque fois les textes t'essayent quand même d'avoir, encore une fois, un regard un peu politique quand même et philosophique sur le monde ? C'est-à-dire, voilà, un livre très simple, c'est-à-dire, un livre très simple, c'est-à-dire, voilà, c'est les enfants en fait, c'est l'enfant qui le regarde, le statut, le monument du prince, au moment, voilà, au début de l'histoire, le statut en fait était oublié, voilà, mais en fur et à mesure, en fait, dans le déroulement du temps, voilà, ça salit en fait, le statut devient sale. Ça, en fait, ça parle beaucoup, ça représente tout de suite ce qui s'est passé, ce qui s'est passé à l'époque, c'est-à-dire la fin de monarchie, voilà, effectivement, dans le sens, en fait, ce texte était assez, un art politique. Donc, c'est un peu difficile à expliquer, en fait, mon intention de ce film, mais ce que je peux dire, c'est que ce poète, Yoshiro Ishara, son oeuvre, a été surtout... dû coulue, en fait, après, après le 11 mars 2011, c'est-à-dire après le séisme, parce que... parce que, à Shoshika, en fait, le poème, le poème de Yoshiro Ishara, c'est... c'est très important, surtout, quand on a eu l'expérience, dont c'est difficile, en fait, exprimer avec le monde. Donc, voilà, c'est comme ça que ce poème a été... son poème a été commencé, en fait, à réapprécier au Japon. Et puis, quand j'ai... quand j'ai terminé, puis j'ai montré, en fait, ce film, Data Point, il y a la réaction du spectateur, qui disait que, voilà, ce film me rappelait le tsunami. Et ça, moi, je ne l'ai pas répondu très clairement, mais, effectivement, pendant le processus, pendant la fabrication, j'en étais très content. Et dans notre chambre, c'est intéressant, puisque c'est... on interroge les mots, puisque... est-ce que les mots peuvent décrire une œuvre, alors que lui, c'est l'inverse, il prend des mots pour créer une œuvre, autre aussi. Et je trouve ça intéressant comme rapport, finalement, dans notre chambre, parce que notre chambre, en fait, ça parle... c'est Roland Barthes, qui essaie de décrire cet ombli, donc, un peintre. Et donc, il se demande si les mots qu'il utilise sont justes. Et donc, je trouve ça intéressant, finalement, que lui, il y a un rapport inverse, presque, dans son film. Qu'est-ce qu'il en pense, donc, de ça ? Oui, effectivement, Roland Barthes, il cite, en fait, il cite, en fait, il cite, c'est sûr, un roman, dans son texte, pour parler de cet octave. Enfin, ce peintre, ça, ça est en lui. Mais, en même temps, en fait, lui, voilà, en même temps, dans ce texte, il dit même que, en fait, moi, je veux dessiner, en fait, je veux dessiner, en fait, ça, ça, et donc, et en fait, dans la vie réelle, aussi, en fait, à partir de ce moment, il a commencé à se dessiner, par lui-même. Donc, voilà, c'est un texte, dans ce sens-là, c'est intéressant, parce que, voilà, ce qu'il pratique dans la vie réelle, et puis, ce qu'il écrit, en fait, sont, sont là, en fait, avec la même valeur. Voilà, dans ce sens, moi, je pense que c'est très intéressant. Et, sinon, quand je fabriquais ce film, au Japon, il y a un phénomène qui critiquait l'identification. L'identification, par rapport, en fait, par exemple, à l'accident, au tsunami, aux victimes, c'est-à-dire, voilà, vous n'êtes pas victime des choses, mais vous parlez comme si, en fait, vous avez aussi vécu. À l'époque, en fait, il y a beaucoup de gens, en fait, qui critiquaient ça, mais moi-même, moi, c'est au contraire, moi, j'ai eu l'envie, en fait, de parler, comme si, comme si j'étais, voilà, comme si je vivais vraiment ça, pour vraiment incarner. Deux dernières questions. Est-ce que tu te considères être dans une, je ne sais pas, une histoire du cinéma d'animation ? Si tu devais te dire, je sais pas, tu prendrais Len Lai, McLaren, c'est quoi tes, les auteurs dont tu te sens le plus proche ? C'est pas grave, hein, si tu ne peux pas répondre aussi. Mais maintenant, je suis considéré le plaire de l'appare, comme vraiment un cinéaste d'animation très important. Par exemple, lui, il peut aussi s'éloigner de la projection au festival, pour faire des performances, d'autres types de présentations, d'animations. Moi aussi, comme lui, je prends ce chemin-là, c'est-à-dire que je vais plutôt dans le format d'exposition, par exemple. En fait, c'était ma dernière question, donc ça tombe bien. Est-ce que pour toi, c'est important justement de ne pas être uniquement dans l'œuvre cinéma, mais maintenant tu fais des installations, des clips, des choses comme ça ? C'est important de ne pas être uniquement dans le court-métrage, mais de faire plein d'autres choses. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un morceau, si tu devais choisir un morceau de musique ou un album, tu as choisi ? C'est Cornelius, Ripple Waves. Oui. Parce que toujours, je n'ai pas bien écouté la musique. Mais... C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est vrai. C'est vrai. Tu as choisi aussi Daisuke Tanabe ? Ah oui. C'est qui ? C'est... 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 C'est un musicien électronique japonais. D'accord. Qui est le trackmaker de... De la musique de The State of Things. D'accord. C'est un... C'est un ami. Et le dernier faut que tu le dises en français ? T'as choisi ? C'est juste mon ami... Et... M'a donné le lien. Parce que... C'est... 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 C'est chanté... Par... Japonaise. Japonaise. Je pense que... Oui. C'est... Oui. Et la chanson s'appelle... La japonaise ? La japonaise. Une chanson de Gainsbourg. Normalement... Mais là tu ne la chaisies pas. Ah oui. Julien Doré. Oui. C'est ça. qui est connu en effet, ça a même été repris au Japon en effet par plusieurs chanteurs au Japon je t'ai demandé après un long métrage et court métrage long métrage, tu m'as dit Yasmin Ahmad, Talent Time qui est un long métrage, pourquoi ? c'est malaisien, ça veut dire Malaisie ah oui, Malaisie Talent Time était un long métrage de la meilleure partie de la meilleure partie oui voilà, pour moi c'est le meilleur qui est passé à toute l'histoire ici wow, exactement court métrage The Fall of the House of Usher La Chute de la Maison de Usher de Ian John Mayer est quelqu'un que tu cites beaucoup je te laisse le dire l'auteur c'est... le deuxième c'est... David Vogt, plutôt c'est un auteur que tu cites tout le temps tu l'as montré à la Cinémathèque à Montréal oui c'est un auteur que tu aimes vraiment énormément oui un peintre ou autre beaux-arts tu as choisi... Lucien Floyd Albert Giacometti Isamu Wakabayashi et Gozo Yoshimasu Isamu Wakabayashi qui est un sculpteur oui, sculpteur japonais et Gozo Yoshimasu qui est un poète poète japonais son livre a été traduit en français en français euh... un ville une ville un village ou un pays t'as dit... Itaco c'est mon... ma ville d'accord et la seconde Montréal ça a été très important pour toi à ce moment-là l'année que t'as passée là-bas ouais ouais un livre de fiction ok t'as dit 3 auteurs ouais J'adore Edgar Allan Poe et Virginia Woolf et Robert Balsa un livre de non-fiction ouais tu as dit... j'ai choisi... comment... livre ensemble de Roland Barth après... après... c'est plus particulier ce n'est pas... ok une nourriture une boisson la nourriture t'as dit... le poulet poulet et tofu et... légumes ok et après j'aime bien pour l'alcool tu as dit... j'adore bière et après j'aime bien ce que tu as dit tu peux lire en français chaque fois que je... je concentrais sur la... production d'animation je mange toujours la même chose je t'ai demandé le tatouage que tu aimerais avoir malheureusement je ne pense pas que je vais mettre des tatouages pour l'instant d'accord pas d'envie oui après il faut que tu réponds là aussi en français je t'ai demandé un vêtement oui et tu m'as dit ok je ne m'intéresse presque pas à la mode j'essaie d'utiliser quelque chose que j'aime depuis longtemps j'ai bien des t-shirts gris la même chose tu as dit simple comme un personnage animé oui toujours la même chose ok un fait historique politique tu disais que tu étais intéressé par les choses suivantes la société japonaise et les problèmes politiques telles que la reconstruction des hommes touchés par exemple par le tsunami les jeux olympiques de tokyo en 2020 pourquoi ? parce que ça va changer la ville oui des jeux tu dis la falsification des documents publics donc la politique t'intéresse mais tu dis cependant je suis préoccupé par les relations humaines familières plus que ça oui oui parce que pour moi le 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 l'im sono des C'est une partie de ton corps ? J'ai deux grosses topées sur ma visage Je pense que je vais prendre long pour l'autre Un jour, un moment de l'année, tu m'as dit deux choses La première... La première... La première rencontre avec Takashi Ishida depuis environ dix ans Qui est ? Pour les gens qui ne connaissent pas Qui est artiste japonais, qui est cinéaste, painter Et la deuxième, il n'y a pas longtemps Oui, c'est le prochain lundi Ah non, lundi dernier, un lardistement avec Denis Rabin Donc le célèbre acteur français qui va faire la voix, le texte de ton prochain film Ça a été émouvant de le rencontrer à un moment important, vraiment Oui, c'était bien Et la fin, dernière question Une personne, un personnage qui te fascine ? Et tu as dit ? J'ai choisi un sculpteur japonais qui s'appelle Tsuyoshi Shima Il est mon professeur quand j'étais étudiant à l'université Il m'a donné beaucoup d'influence Beaucoup d'influence Beaucoup d'influence Très influencé Il a fait sa maison par lui-même Et il a huit enfants Il a beaucoup d'énergie Il a beaucoup d'énergie Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup